Alloé, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur ? À André. André. Est-ce que vous aurez une date de naissance, s'il vous plaît, André ? Oui, le 29 du 7, 65. D'accord. Et quelle est votre question, André ? C'est un point de vue sentimental. Est-ce qu'il y a une personne en question en particulier ? Oui. Est-ce que cette personne a un prénom et une date de naissance, par hasard ? Oui, Evelyne. Evelyne. Le 1er du 10, 69. D'accord. Et que désirez-vous savoir par rapport à Evelyne ? C'est pour savoir, parce qu'il y a un bon deux mois, deux mois et demi, trois mois pratiquement maintenant, qu'on s'est retrouvés. Oui. Elle m'a dit qu'on se remettait ensemble après 13 ans de séparation. Et ici, je me demande ce qui se passe, parce qu'elle est tout le temps partie. Et alors, c'est, oh, je veux le temps, je crois que j'ai été trop vite, alors je me demande ce qui se passe. D'accord. Ok, on va regarder ça tout de suite, André. D'accord ? Oui. Zoup. Mais une chose déjà, André, d'après ce que je vois, Evelyne est déjà quelqu'un qui prend son temps, en règle générale, pour prendre une décision, d'accord ? Elle aime bien peser le pour et le contre. Elle aime bien prendre son temps. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir avant de prendre une décision, d'accord ? Donc, c'est à peu près normal, ça. Il ne faut pas s'en inquiéter. À la limite, c'est si elle va trop vite. Ça peut être inquiétant, généralement. Parce que prendre une décision sur le coup de l'impulsivité, disons que ce n'est pas trop trop son truc qu'elle lit. Elle a d'autres qualités, mais pas celle-là. Ouais, ouais. C'est vrai qu'elle aime bien l'échange, bien l'harmonie. Alors, voyons voir. Ouais, non, non, il y a vraiment un désir. Oui, il y a un désir. Voilà. Non, voilà. Je vous confirme, André, qu'il y a vraiment un désir de recréer une union, de repartir ensemble. Elle a vraiment envie d'essayer, d'accord ? D'après ce que je vois par rapport à certaines expériences du passé, elle préfère justement prendre son temps pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, d'accord ? Et pour elle, quelque part, elle est à un âge où les erreurs, c'est fini. Ouais, c'est fini, ouais. Voilà, c'est fini. Elle ne peut plus se le permettre, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire ça ainsi. Ben oui. Donc voilà, maintenant, il faut juste lui laisser le temps parce qu'on voit vraiment qu'il y a un désir, elle rêve. Elle a vraiment envie de peaufiner un petit peu cette relation avant même qu'elle commence réellement. Donc elle a vraiment envie, mais elle donne le temps. Le temps avant de recréer un petit peu une famille, si on peut dire ça ainsi. Recréer un petit peu ce couple famille, quoi. Oui, oui, parce qu'avec mes enfants, ce ne sont pas les siens réellement. Elle les prend comme ses propres enfants. Oui. Et alors, on a déjà eu une histoire dans le temps, mais il y a 13 ans de séparation. Ici, on s'est retrouvés. Et ici, depuis quelques temps, moi, je me demandais ce qui se passait. Pour moi, d'un côté, comme j'ai souvent été trompé, moi, je pensais qu'elle ne me trompait avec quelqu'un d'autre. Non, 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 aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Je vous rassure, ça n'a aucun rapport avec ça. Il n'est pas question de sexe ailleurs ou quoi que ce soit. C'est juste que, pour l'instant, elle est en retrait. Elle s'occupe un petit peu de sa vie, des enfants et tout ça. Elle veut juste prendre le temps. C'est tout. C'est une question de temps. Elle veut prendre la bonne décision, être sûre de ce qu'elle fait. Elle vous a donc connu à l'époque, il y a 13 ans. Donc voilà, il y a 13 ans, ce n'était pas le bon moment. Elle veut quand même s'assurer avant de se relancer dans la bataille, entre guillemets. Elle veut être sûre que cette fois-ci, vous êtes le bon et que c'est le bon moment. C'est tout ce qu'elle veut. Elle cherche à se rassurer quelque part. Oui, elle se rassure dans notre couple pour que ça dure le plus longtemps possible. Exactement. Parce que le but du jeu, maintenant, c'est de vous avoir vous et de finir ses jours avec vous. Elle ne veut pas re-d'une histoire pour, finalement, dans deux ans, trois ans, s'arrêter et puis de nouveau rechercher quelqu'un. Donc, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Donc, elle veut vraiment trouver le bon pour finir ses jours avec. Donc, elle préfère prendre le temps. Donc, je vous rassure, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de sexe ailleurs, il n'y a pas d'amant, il n'y a pas de machin. Il n'y a rien du tout. Il n'y a strictement rien. Il y a juste, voilà, je prends le temps de la réflexion. Et je prends le temps qu'il faudra pour. D'accord ? C'est gentil, ça me rassure parce que c'est une fille que j'ai vraiment dans la peau. Oui, j'avais cru comprendre, oui. Il y a quelques années, on a eu une séparation à cause d'un copain qui a foutu le brin dans notre couple en ce temps-là. Mais tout ça, c'est du passé. Oui, c'est du passé. Et ici, on s'était remis ensemble. Et ici, elle m'a dit, je vais prendre le temps, j'ai peut-être été trop vite. Mais comme j'ai déjà été trompé plusieurs fois, moi, je pensais que c'était de nouveau la même chose. Alors, je vous rassure, André, ça n'a aucun rapport avec ça. D'accord, André ? Ah ben, je vous remercie, c'est gentil. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, André. Une très bonne journée à vous, André, OK ? Je vous remercie des renseignements et des choses que vous m'avez dit. Avec grand plaisir, André, merci. Merci et bonne journée. Merci. Merci.